Bonjour et bienvenue au Hub des Territoires. Je suis Alexandra Ringo-Bottmann, je suis responsable d'innovation ouverte à la Banque des Territoires et membre de l'équipe de pilotage de ce lieu. Nous sommes ravis de vous accueillir ce matin pour cet événement autour de la rénovation énergétique et l'adaptation climatique des bâtiments scolaires autour du programme Eduréneuve et ses partenaires, programme lancé par la Banque des Territoires en mai dernier. Ce sont des thématiques chères au Hub car elles présentent des enjeux d'ampleur pour lesquels il est nécessaire de chercher des réponses collectives. En effet, comme vous l'avez vu dans la vidéo, il est dans notre ADN au Hub des Territoires de vouloir réunir l'ensemble des acteurs territoriaux dans le domaine pour adresser les différents enjeux et identifier ensemble des solutions concrètes. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'accompagner le programme Eduréneuve dans sa volonté de s'ouvrir aux partenaires. De l'État, des institutions publiques, des collectivités, des fédérations, des associations et des entreprises travaillant dans les domaines de la rénovation et de l'éducation. C'est une thématique que nous avons également travaillée en innovation à la Banque des Territoires à travers des différentes chaînes d'innovation et des dispositifs qu'on porte ici, mais aussi la co-conception d'outils numériques qui contribuent à ce programme. Enfin, pour ne rien rater de la programmation du Hub des Territoires que vous venez de voir, de nos événements, des ateliers, des débats, je vous invite à consulter notre agenda sur banqueterritoires.fr et bien sûr, vous abonner à notre newsletter. Et maintenant, sans plus attendre, je vous souhaite de bons échanges ce matin et je passe la parole à Lila Ferrinès, chef de projet pilotage et partenariat Eduréneuve. Merci beaucoup Alexandra. Alors bonjour tout le monde, soyez les bienvenus. Donc ce matin, vous allez assister à la deuxième rencontre des partenaires Eduréneuve qui sont au service des collectivités. Donc ce qu'on vous propose ce matin, c'est de vous montrer comment le programme Eduréneuve peut s'appuyer sur ses partenaires qui sont nombreux, particulièrement les partenaires locaux, pour vous aider, vous les collectivités, à vous accompagner dans vos projets jusqu'à la concrétisation et donc au lancement des travaux. Et d'ailleurs, vous êtes assez nombreux à être présents ici et à être connectés sur Teams et on vous remercie très fortement. Mais alors, qu'est-ce qu'est Eduréneuve ? Eduréneuve, c'est avant tout un programme qui s'adresse aux collectivités territoriales. C'est pour vous. Mais c'est surtout un programme d'accélération. On est là pour donner ce coup de pouce, un coup de boost pour que les programmes se concrétisent très, très fortement. Et cette accélération, elle est aussi possible grâce à nos partenaires. C'est grâce à eux qui portent aussi le programme et c'est aussi grâce à eux qu'on a de si bons résultats et c'est un grand succès. Et notre programme, forcément, il évolue. Depuis sa conception, on a rencontré beaucoup d'acteurs qui sont très fortement engagés sur les questions de rénovation énergétique et on a extrêmement évolué dessus, particulièrement sur l'axe territorial. Et alors, à côté des partenaires, il y a évidemment la communauté Eduréneuve. Donc, tous les jours, nous avons des communes, nous avons des départements, nous avons des régions qui adhèrent au programme Eduréneuve. Et je ne peux que vous inviter, vous inciter à le faire également en signant le bulletin d'adhésion. Et alors, en adhérant à Eduréneuve, qu'est-ce qu'on a ? On a accès à une communauté, donc à une communauté de pairs, des élus qui discutent entre eux et qui se donnent des conseils. On aura un suivi personnalisé, on a un accès à une animation et surtout, un accès privilégié au financement de la Banque des Territoires. Donc, pour le programme, nous avons des objectifs assez ambitieux. C'est ce qui nous a d'ailleurs poussé à lancer l'appel à solutions innovantes. C'est ce qui nous pousse à signer des conventions toujours très nombreuses avec les acteurs locaux. C'est ce qui nous a fait aussi croiser le chemin de partenaires comme Écopolis, comme l'Agence parisienne du climat, qui sont en soutien de l'événement et qu'on remercie très, très fortement. Alors, aujourd'hui, nous allons avoir trois séquences. La première sur la première table ronde, donc sur les outils des élus et des partenaires qui peuvent aider le programme. Nous allons ensuite avoir ce temps de transition avec les deux auteurs, les deux députés auteurs du rapport sur l'adaptation climatique dans nos écoles. Et ensuite, ce troisième temps avec la table ronde sur l'adaptation climatique et les outils très concrets à mettre en place dès maintenant. Alors, sans trop tarder, j'invite les invités à rejoindre la table ronde. Je laisse donc Gilles Vauclin en ligne prendre la parole. Bonjour, est-ce que vous me voyez, est-ce que vous m'entendez ? Oui, très bien, Gilles. Alors, bonjour à tous. Merci beaucoup d'avoir organisé cet événement, à Nicolas Turquin et toute son équipe. Et donc, il me revient, si j'ai bien compris, de faire cette introduction en quelque sorte de table ronde. D'abord, je voudrais m'excuser de ne pouvoir être physiquement avec vous. J'avais d'autres contraintes, malheureusement, qui m'obligeaient à être à distance. Néanmoins, je suis très heureux que cet événement soit organisé ce matin et très heureux aussi d'accueillir tous les invités qui ont bien voulu répondre à notre invitation. et notamment pour cette table ronde qui va débuter. Mon propos introductif, il sera essentiellement en rebond de ce que vient de dire Lillard à l'instant, c'est-à-dire en fait sur, en gros, l'origine et l'objectif du programme et du Rénov'. Je crois que c'est important de comprendre pourquoi ce programme existe et dans quel contexte et avec quel objectif il a été construit. Vous l'avez compris, c'est un programme qui est assez récent, qui a été lancé en mai l'année dernière. C'est un programme en fait qui partait sur un constat, le constat que par rapport aux objectifs climatiques du pays et notamment la question d'économie d'énergie et aussi de réduction des gaz à effet de serre qui sont inscrits dans les grandes stratégies nationales et d'adaptation aussi au changement climatique aussi, qui maintenant est un sujet qui prend autant d'importance que l'atténuation. On s'est dit qu'on était engagé finalement depuis longtemps sur cette question notamment de la rénovation des bâtiments publics et que malgré cet engagement assez fort néanmoins, puisque je rappelle qu'on a plusieurs outils qui sont notamment l'ingénierie, qui sont les financements en prêt, également le développement d'outils data, notamment le programme, enfin l'outil Prioreno, qui a été aussi lancé l'année dernière, qui permet notamment d'identifier des bâtiments publics à rénover en priorité. Et puis aussi évidemment donc nos contributions au tiers financement, puisqu'on avait participé aussi à la réflexion sur la loi, sur le tiers financement qui a été voté l'an dernier. Malgré tout ça, le constat qu'on faisait, c'est que finalement, on n'arrivait pas forcément à une forme d'accélération et de massification de la rénovation des bâtiments publics. Et tout ça dans un contexte évidemment où en cherchant des leviers et en en discutant aussi avec nos partenaires de l'État, on s'était dit qu'effectivement, peut-être qu'un plan sur les écoles, sur les bâtiments scolaires, aurait du sens pour notamment focaliser notre action publique collective. Et c'est dans ce sens finalement que Edurénaud a été conçu. Donc comme l'a dit Lila, c'est un programme qui est porté par la Banque des Territoires, qui est donc porté dans tous les sens du terme, financièrement et également par sa mobilisation humaine. Et vraiment avec un programme qui cherche finalement à apporter quelque chose de plus encore par rapport à ce que nous avions pu développer avant. Et d'où cette idée effectivement d'accélérateur et aussi d'accélérateur partenarial, parce qu'on s'est bien rendu compte que tout seul, on ne pourrait pas faire tout et qu'il fallait s'allier avec des partenaires et être en mesure effectivement de pouvoir aussi se donner collectivement des objectifs. C'est pour ça que le programme Edurénaud, c'est un programme aussi qui se donne un objectif de faire entrer 10 000 bâtiments scolaires, puisqu'on ne s'est pas limité aux écoles. On a englobé tous les bâtiments scolaires. Et de pouvoir, dans un horizon de 5 ans, atteindre cet objectif. Et comme l'a dit Edurénaud, de pouvoir transformer aussi cette entrée dans le programme, cet accompagnement, vers de financement et de la réalisation. Parce que c'est ça, vraiment, l'objectif final de ce programme, c'est de massifier la réalisation des travaux sur les bâtiments scolaires. En tout cas, les premiers résultats qu'on a pu constater sont plutôt encourageants. On a, notamment grâce à des partenariats, mais je pense qu'on va y revenir. Et je voudrais saluer au passage tous les partenaires qui sont ici présents d'être avec nous, finalement, et de pouvoir faire bloc, en quelque sorte, dans cette direction. Donc, de pouvoir, effectivement, arriver à transformer des choses. Et puis, donc, aujourd'hui, on a quand même des perspectives, effectivement, moi, je pense qu'on y reviendra, mais des perspectives d'adhésion au programme qui sont très importantes, qui sont d'ailleurs en ligne avec les objectifs qu'on s'était fixés au départ. Et on a donc une dynamique qui s'est installée, une dynamique, je pense, qui va être incarnée aujourd'hui, qui s'élargit à de nouveaux partenaires. Et je suis très heureux, effectivement, que quelques signatures aient lieu tout à l'heure pour pouvoir aussi formaliser ce partenariat, ces partenariats nouveaux. Et puis, comme on l'a dit aussi, pouvoir introduire des réflexions nouvelles, des innovations. Et c'est le sens aussi de l'ASI qui a été lancé également. Alors, où va nous emmener ce programme ? On va bien voir, mais l'idée, c'est effectivement de pouvoir le suivre, de pouvoir l'évaluer au fur et à mesure, et d'être en mesure de pouvoir aussi, par un tableau de bord, illustrer en fait l'impact que nous pouvons avoir à travers ce programme. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long, puisqu'il y a encore beaucoup de choses à se dire. Je voudrais simplement remercier encore une fois à tous les participants, et surtout à la nombreuse assistance aujourd'hui qui est avec nous et qui va nous suivre, d'être connectés. C'est vraiment important de sentir cette attente. Et puis, je remercie vraiment aussi, encore une fois, l'équipe pour tout son travail, l'organisation. Et aussi, je sais la proximité qu'elle a pu instaurer avec nos clients, les collectivités locales, et aussi avec tous nos partenaires avec qui nous travaillons au quotidien. Merci à tous. Et maintenant, je laisse la parole aux différents participants de la table ronde. Et merci aussi beaucoup aux personnalités qui sont venues participer aussi à cette table ronde avec nous, et que je salue au passage pour certains que je connais bien par ailleurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gilles. Alors, sans trop tarder, j'invite Mme Véronique Pape à nous rejoindre, M. Dominique Ramart et Mme Marise Combre. Je vous en prie, installez-vous. Alors, on va profiter de ce temps pour parler de notre appel à la solution innovante que nous avions lancé il y a quelques mois maintenant. Et on est très heureux de pouvoir annoncer le lauréat. Donc, je laisse la parole à Nicolas pour nous dire deux mots. Voilà, alors, tout à fait. Le lauréat, c'est la fédération FLAM, la fédération des ALEC, qui nous a fait une proposition de partenariat qui était particulièrement concrète, efficace. J'y reviendrai sur la dimension, et en un mot, sur la dimension, notamment, territoriale. C'est quelque chose, on est à la Banque des Territoires, c'est un sujet très important. Là, vous voyez des gens du siège ici. La réalité, c'est que sur le terrain, en réalité, il y a des directeurs territoriaux, des chargés de développement, des personnes qui, en fait, travaillent les projets au quotidien. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous, de pouvoir densifier cette relation avec des vrais projets, et des vrais élus, et des vrais services techniques également. C'est le rôle, notamment, quotidien des ALEC, si j'ai bien compris, et de la proposition que vous nous avez faite pour, y compris, aller sourcer, qualifier massivement un certain nombre de projets. Et puis, enfin, dernier mot, parce que je m'arrêterai là, c'est la question de pouvoir ne pas faire à la place d'eux. Voilà, c'est quelque chose qui est important pour nous. On veut donner, et on veut capitaliser sur les dynamiques qui sont déjà en cours. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on est partenaire aussi avec nos amis de la FNCCR et d'Acté. C'est une dynamique qui était déjà en cours au préalable d'avant le programme. Les ALEC, c'est la même dynamique, également, historique. Voilà, c'est quelque chose de très important sur lequel je veux souligner. On a évolué, en effet, comme l'a dit tout à l'heure Lila, entre mai dernier. Voilà, et j'espère qu'en mai prochain, on aura encore évolué, qu'on aura d'autres partenaires. Je nous souhaite ceci. Écoutez, je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous, avant tout. Voilà, dans un premier temps, nous saluons vraiment la démarche de la Banque des Territoires qui a su initier un appel à solutions innovantes, engageant une recherche de projet donc de rénovation d'école et de procéder ainsi aussi par étape. Parce qu'effectivement, on ne va pas pouvoir engager des rénovations d'école en un seul jour ou du jour au lendemain. Donc, il faut prendre le temps d'identifier les projets, de bien cibler le programme adéquat et de faire vivre ces projets surtout pour qu'ils se déroulent dans un objectif vraiment et d'économie d'énergie et de performance énergétique. En ce sens, et du Rénov' est justement un facteur d'accélération et le premier défi, bien évidemment, est l'identification des projets de rénovation. Donc, il faudra accompagner les collectivités dans la prise en main de cette opportunité afin de déployer des projets et cela passera par le bon accompagnement, par la bonne échelle aussi, la bonne animation locale. Donc, c'est le rôle de l'ingénierie territoriale experte des ALEC. FLAM est la fédération qui rassemble toutes ces ALEC, donc Agence de l'énergie du climat. Une petite trentaine d'ALEC intervient pour l'instant à aujourd'hui dans le domaine de la rénovation énergétique des groupes scolaires. Il y a le dispositif de conseil en énergie partagée. C'est un dispositif, juste pour rappel, qui a été initié par l'ADEME dans les années 90 avec l'accompagnement et l'expérience mise en place en Bretagne avec des ALEC, justement, à ce moment-là. Donc, dans ce contexte, justement, la force, le nerf de la guerre, si je puis dire, pour engager, identifier et accompagner ces groupes scolaires ou ces écoles, ce sont les conseillers en énergie partagés, effectivement. Et la force de ces ALEC à travers ces CEP, c'est vraiment apporter une expérience technique, opérationnelle, de proximité et dépourvue d'intérêt, si ce n'est l'intérêt de la collectivité. C'est aussi un accompagnement à l'élaboration d'une stratégie patrimoniale et à sa mise en œuvre. Et l'intervention se fait au quotidien et dans la durée. Ça, c'est très important. Donc, nous sommes vraiment ravis d'avoir été choisis, d'être lauréats de cette ASI. Nous mettrons évidemment tout notre savoir-faire et notre savoir-être aussi, c'est important, au profit d'une rénovation énergétique du bâti scolaire réussi. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Alors, les présentations sont faites. Alors, sur la suite, ce que je vous propose. Donc, on va évidemment retrouver Mme la présidente de Flammare-Escombre. À côté de nous, nous avons Mme Véronique Pape. Donc, vous représentez Écopolis. Vous êtes directrice d'Écopolis. À Écopolis, vous proposez des animations, des formations. Et si j'ai bien compris, de l'accompagnement selon la démarche bâtiment durable. Et donc, cette démarche assure aux collectivités d'avoir un niveau suffisamment élevé, suffisamment ambitieux en matière de performance énergétique. À côté de vous, M. Dominique Ramard, M. le maire, M. le vice-président, M. le président. Alors, ce matin, vous avez une double casquette voire une triple casquette. Donc, vous êtes à la fois vice-président d'Acté, un grand partenaire pour le programme qu'on est très contents d'avoir aujourd'hui. Vous êtes aussi président du syndicat d'énergie des Côtes d'Armor et enfin, maire de Saint-Juva. Donc, on verra quelle carte je vais tirer pour vous interroger ce matin. Les trois. Entendu. Et puis, alors, la question que j'aimerais vous poser à vous trois, quelle est selon vous la recette secrète ? Si on avait une, quelle est la recette secrète d'un projet territorial réussi ? Qu'est-ce qu'on ne doit pas oublier en passage ? Mme Pape, si vous voulez commencer. Bonjour à tous. Quand on appuie dessus, ça marche bien, merci. Bonjour à tous et merci à la Banque des Territoires pour cette invitation. On est ravis de contribuer à ce programme et du Rénov'. Alors, pour nous, chez Écopolis, donc, en demande, il y a un pôle francilien pour la promotion de bâtiments et de l'aménagement durable et on travaille donc avec tous les acteurs côté maîtrise d'ouvrage comme côté maîtrise d'hommes et j'y reviendrai peut-être un peu plus en détail tout à l'heure. Et donc, pour nous, un projet réussi, notamment les projets qu'on accompagne dans le cadre de la démarche bâtiment durable francilien, c'est un projet qui prend tout en compte, en fait. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se pose le maximum de questions et qu'on essaye de répondre à ces questions et d'orienter le projet très en amont dès la programmation et dans les phases de conception pour qu'ensuite, ça puisse se dérouler de façon naturelle. Donc, évidemment, un projet réussi, c'est un projet d'abord qui commence à apporter, et quand on parle de rénovation, c'est un projet qui doit d'abord apporter un plus et un meilleur confort d'usage à tous les futurs usagers du bâtiment. Donc, quand on est dans une école, ce sont les enfants, les enseignants et puis toute la communauté éducative et les parents. Et donc, ça, c'est important de le prendre en compte parce qu'il ne faut quand même jamais oublier que les bâtiments, on les fait pour habiter dedans. Donc, ça, c'est un premier sujet. C'est quelque chose qui est très important pour nous dans le cadre de la démarche PDF, donc bâtiment durable francellien. Et puis, évidemment, il y a les sujets d'énergie. Bon, ça, c'est des sujets qui sont absolument cruciaux depuis maintenant quelques décennies et qui commencent à être plutôt très bien traités. Et puis, plus récemment, on a embarqué les sujets carbone. Donc, on se pose la question des matériaux, on se pose la question de l'énergie grise qu'on a embarquée dans les matériaux, dans la construction comme dans la rénovation. Donc, tout ça, ce sont des sujets qui sont primordiaux. On se pose aussi la question de la biodiversité. En quoi ce bâtiment, à détruire ou à améliorer un petit peu notre impact sur la biodiversité, donc les questions de renaturation, par exemple, sont très importantes quand on est sur un bâtiment, encore plus, évidemment, quand on est sur l'échelle quartier. On essaie d'intégrer aussi les questions d'économie circulaire. En tout cas, globalement, comment est-ce qu'on fait pour à la fois apporter le meilleur confort d'usage aux usagers et réduire au minimum l'impact du bâtiment, donc soit dans sa phase de conception, construction, soit ensuite dans sa phase d'usage, sur notre environnement d'une façon un petit peu globale. Donc, c'est ça qui nous caractérise, c'est cette démarche globale et c'est ça qui nous semble vraiment important parce qu'on est aujourd'hui à la croisée de plusieurs transformations majeures. Donc, il y a la crise écologique, il y a la crise de l'énergie, il y a la crise de la biodiversité, il y a la raréfection des métaux et puis on a des crises sociales qui pointent leur nez un petit peu partout et en fait, le bâtiment peut tout à fait contribuer à améliorer tout ça, mais il faut qu'on prenne en compte tous les enjeux dès le début du projet. Merci beaucoup, Mme Pape. Est-ce que vous voulez nous dire un mot sur les exemples que vous avez sélectionnés et pourquoi cela ? Alors, là, on a préparé pour vous quelques exemples qui sont des bâtiments de rénovation de logements sociaux qui ont été parmi les tout premiers rentrés dans la démarche BDF. La démarche BDF, c'est une démarche qu'on a démarrée en 2016-2017. On n'a pas inventé cette démarche, elle était déjà opérationnelle dans le sud de la France. Vous avez peut-être entendu parler de BDM pour bâtiments durables méditerranéens depuis les années 2007-2008. Donc, nous, on l'a déployée en Ile-de-France il y a maintenant 6 ou 7 ans. Et donc, ce sont les premiers projets qui sont sortis et qui ont fait tout leur cycle. Parce qu'en fait, juste deux mots pour vous expliquer ce que c'est que la démarche BDF, c'est une démarche d'évaluation participative avec un système de garantie par les pairs. Et on évalue le projet à trois étapes clés en phase conception, donc avant le dépôt de permis, à un moment où tout est encore possible, on va dire. Et c'est très important d'intervenir là parce qu'une fois le permis déposé, il y a des choix qui sont faits et sur lesquels on peut difficilement revenir, voire pas du tout. Ou alors, on peut revenir dessus, mais avec des coûts très importants. Donc, en phase conception et ensuite, en phase chantier et en phase usage. Et donc, la démarche, elle consiste à un accompagnement et une analyse du projet sur la base d'un référentiel qui est notre référentiel BDF qu'on a construit avec des professionnels franciliens. Et donc, en fait, on passe au crible, on passe au peigne fin le projet au regard de ces 300 critères pour essayer de pousser le projet le plus loin possible. Donc, on fait ce travail-là d'abord, entre guillemets, en chambre avec un accompagnateur qui est agréé par Écopolis qui est un sachant expérimenté qui travaille avec toute l'équipe projet, maîtrise d'œuvre et maîtrise d'ouvrage, c'est très important de le souligner, en lien avec un instructeur qui fait partie de l'équipe Écopolis et cette analyse, elle se termine par une commission publique. D'ailleurs, la prochaine commission publique se tiendra dans cette salle même dans deux semaines. Et donc là, on a un projet qui est soumis à la sagacité d'une sorte de jury qui sont des membres de commissions expérimentées. Donc, je referme la parenthèse. Donc, ces premiers projets de Saint-Augustin et de Châteaudin sont arrivés au bout de leur cycle, c'est-à-dire qu'ils ont passé les trois étapes, ils ont terminé, y compris la commission d'usage qui se fait deux ans après la livraison du projet et sont particulièrement intéressants d'abord parce qu'ils ont attaqué la question énergétique et les deux, ce sont des projets patrimoniaux. Donc, c'était un Ousmanien et un plus année entre deux guerres. Et donc, ils ont à la fois réussi à préserver le patrimoine, à améliorer de façon très, très importante l'efficacité énergétique, donc réduire les consommations. Mais il y a aussi, sur l'un des deux, un petit projet de renaturation avec de l'intégration de la végétalisation d'un toit qui permet de contribuer à réduire les lots de chaleur urbains. Il y en a un autre où on a testé, l'équipe projet a testé des solutions de réemploi. Donc, un certain nombre sur ce projet-là puis ça leur a permis de monter en compétence pour les projets suivants. Donc, on a vraiment une démarche complètement globale qui en fait des logements. Enfin, on a tous envie d'habiter là. Ce sont des logements sociaux particulièrement attractifs. Merci. Rendez-vous pris le 15 février. Alors, M. Ramard, vous, je suis élu local. Comment un syndicat d'énergie peut m'aider ? Et c'est quoi la petite touche, la petite ingrédient supplémentaire que vous avez au SDI, au cas des Côtes d'Armoire ? Voilà, même méthode. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, comme vous l'avez dit, je suis un élu des Côtes d'Armoire. Je suis maire d'une petite commune de 650 habitants qui a une école à rénover. Donc, les choses sont lancées. Je préside le syndicat départemental d'énergie qui est engagé depuis plusieurs années dans la maîtrise des consommations d'énergie. D'abord, sur l'éclairage public mais désormais beaucoup plus sur les bâtiments et sur d'autres usages portés par les collectivités. Et puis, en tant que vice-président d'ACTÉ, Action des collectivités territoriales pour l'efficacité énergétique avec notre fédération, la FNCCR, Fédération nationale des collectivités concédantes et régies qui regroupe beaucoup de syndicats, notamment dans le domaine de l'énergie comme le syndicat des Côtes d'Armor. On a décidé donc d'amplifier, d'accélérer, c'est le grand thème du moment depuis la loi de mars 2023, d'accélérer la transition et notamment en mieux maîtrisant les consommations dans les bâtiments. Alors, il y a déjà eu acte 1, acte 2, on est maintenant à acte et plus. Ça fait 5 ans que c'est parti. et l'objectif, c'est vraiment d'être plus efficace que l'on était parce que la rénovation des bâtiments, bâtiments scolaires même en particulier, ça fait des années qu'il y a eu des choses qui ont été faites. Mais là, l'urgence maintenant, elle est là, elle est présente. Donc, il faut vraiment qu'on arrive à massifier pour reprendre les termes de Gilles Vauclin tout à l'heure et donc pour aller plus vite, moi, je pense qu'il y a un ingrédient puisque vous nous parlez de faire une recette. Madame a commencé, moi, je vais en rajouter un. Je pense qu'il faut qu'on ait plus de volonté politique pour aller dans ce sens-là. En tant qu'élu, en tant que vrai élu, pour reprendre ce que Nicolas Turca a dit tout à l'heure, je suis un vrai élu. Je ne sais pas s'il y en a des faux, mais en fait, je suis un vrai élu et je pense que, de toute façon, il n'y a pas de projet qui fonctionne si les élus ne sont pas motivés pour aller au bout. Des projets présentés par d'autres qu'il faut juste comme ça accompagner de temps en temps dire c'est bien, ça ne suffit pas. sur une rénovation énergétique d'une école, s'il n'y a pas une volonté mais forte, je dirais presque énorme de la part des élus, on ne va pas au bout parce que ce sont des projets complexes. On a donc les élèves, les enseignants, les parents d'élèves, il faut gérer tout ce monde-là et donc ce n'est pas simple tous les jours. Donc déjà, il faut dire voilà où on veut aller de façon à ce que cette communauté d'acteurs, on arrive à la fédérer autour du projet. Il y a un conseil municipal qui de temps en temps aussi il faut lancer dans ma commune. Ces 2 millions d'euros d'investissement qu'on va prévoir sur l'évolution des bâtiments scolaires, c'est pratiquement le projet, pas du mandat, c'est le projet des 3 mandats à venir en termes de budget. C'est-à-dire que quand on aura fait un prêt auprès de la Banque des Territoires, dans 40 ans, on parlera encore du projet qu'on va lancer puisqu'on n'aura pas fini de rembourser. Donc c'est pour vous dire l'importance que ça peut avoir. Et sur des projets comme ceux-là, s'il n'y a pas une volonté des élus mais après aussi de l'ensemble de la communauté qu'on arrive à associer, on n'arriverait pas à aller au bout. Donc pour moi, c'est l'essentiel. Et donc si je change d'échelle, forcément, communauté d'acteurs au niveau local autour du projet mais communauté d'acteurs aussi en termes d'ingénierie, d'accompagnement. Parce que si sur des projets complexes, quand on va être sur à la fois l'usage, il faudra qu'on travaille avec l'éducation nationale justement sur la façon dont on va pouvoir veiller à ce que quand même pédagogiquement, on ait des locaux qui soient adaptés. C'est quand même ça l'essentiel, c'est que les enfants apprennent bien. Mais si on revient au bâti, il va falloir aller chercher de l'ingénierie auprès du CAUE. Dans les Côtes d'Armor, on a l'agence d'appui aux collectivités et ainsi de suite. Je ne vais pas lister tout le monde. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Et là, l'enjeu, pour faire une bonne recette, c'est que les ingrédients à l'échelle départementale, ils s'articulent bien pour que ça soit bon au final. Je glisse juste au passage, c'est tout nouveau, on a créé un petit guide de l'ingénierie publique départementale en Côte d'Armor justement pour que les élus, ils sachent à qui faire appel en fonction des projets qui sont les leurs et sur la rénovation énergétique en fonction du type de projet. Si c'est un projet plus patrimonial avec une visée écologique forte, le CAUE va peut-être être mieux positionné. Si c'est un projet plus d'ingénierie bâtimentaire classique, c'est l'agence d'appui aux collectivités qui sera peut-être l'entrée. Et si l'enjeu énergétique vraiment est tout de suite identifié comme étant primordial, le syndicat d'énergie va pouvoir porter et grâce aux audits notamment actés finances et pour les bâtiments scolaires avec le bonus que la Banque des Territoires accorde. Très bien, merci beaucoup. Le message en tout cas est passé aux élus qui sont connectés, qui sont une centaine. Pas de volonté politique, pas de rénovation énergétique des écoles. C'est très clair. Madame Marie-Scombre, on compte sur vous pour aller identifier ces 2000 projets. En tout cas, l'appel est lancé en collectivité d'aller vous référer à votre ALEC du secteur. Même question, selon vous, qu'est-ce qu'une ALEC peut apporter en plus sur le territoire ? Alors, je vais commencer par juste décliner un petit peu ce que sont les ALEC. Elles sont très peu connues. Ce sont des agences d'ingénierie partenariale et territoriale qui sont créées par des élus, pour des élus, donc au service des collectivités territoriales et de leur groupement. Elles sont reconnues dans le code de l'énergie. Et en fait, pour résumer, les ALEC, ce sont des outils opérationnels, d'expertise et de proximité et qui mobilisent énormément, informent, conseillent et accompagnent donc tous les acteurs d'un territoire, qu'ils soient publics, privés, collectivités, citoyens, professionnels ou scolaires dans la transition écologique et énergétique de leur territoire. Donc, c'est important de positionner ces agences. L'ingrédient, alors, pour être dans la continuité de mes collègues, l'ingrédient que je rajouterai, moi, c'est un ingrédient basé sur plusieurs choses importantes. C'est pour moi la bonne connaissance du territoire et de son patrimoine, c'est la co-construction, c'est la rigueur experte et c'est la coopération. Cocorico, je ne sais pas si vous avez vu. Mais, en fait, l'intérêt des ALEC, c'est qu'elles interviennent extrêmement en amont des projets, c'est-à-dire que, comme elles sont impliquées dans les constructions de politiques publiques, énergie, climat, des territoires, elles vont parfois faire émerger des projets ou carrément accompagner, justement, les élus dans leurs futurs projets de rénovation. Elles sont aussi, donc, toujours avec l'aide du Conseil en énergie partagée, elles vont aider les territoires à vraiment définir leurs projets en fonction vraiment des besoins. Elles ont la capacité, aussi, de mettre autour de la table l'ensemble des acteurs concernés, élargir. C'est pour ça que cet instant de co-construction est important et il faut prendre le temps de cette co-construction si on ne veut pas se tromper, justement, dans le processus et mener ce projet à son terme. Donc, que peuvent faire les ALEC ? J'ai très brièvement, mais j'imagine que les diaporamas seront disponibles. d'accord, très bien. En fait, dans le contexte de la rénovation du bâti scolaire, outre l'expertise avérée des CEP, bien évidemment, pour moi, la première force des ALEC, c'est ça, c'est la présence sur le terrain et la relation durable qu'ont ces agences avec leur collectivité. Et donc, comme je le disais, une parfaite connaissance et à la fois du territoire et de son patrimoine, c'est aussi l'implication dans l'élaboration d'une planification de stratégie patrimoniale et énergétique des collectivités que font émerger les ALEC. C'est la capacité de mettre tous ces acteurs autour de la table et ça, on insiste énormément parce que ça fait partie d'une méthode que l'on applique et qui crée de l'implication et de l'adhésion de l'ensemble des acteurs concernés et leur expertise, bien évidemment, qui permet d'accompagner les collectivités dans leurs projets depuis l'amont, vraiment en amont, jusqu'à la livraison des travaux et par ce que j'expliquais tout à l'heure, une expertise et un suivi rigoureux pour garantir l'atteinte des objectifs fixés parce qu'il y a ça aussi à prévoir. Donc, c'est vraiment une relation de confiance. Moi, je pense que la confiance est très importante pour les territoires, pour les élus. d'un accompagnement qui s'inscrit vraiment dans la durée et aussi, cette confiance est créée parce que les conseillers qui interviennent sont neutres et objectifs dans les conseils qu'ils prodiguent et voilà, c'est cette relation de confiance qui permet l'innovation donc qui est tout à fait en raccord avec l'appel, avec l'ASI que vous avez lancé. Très bien. Donc, je vous donne quelques exemples. un exemple, le premier exemple, c'est la rénovation de l'école de Saint-Rémy-sur-Durole. Saint-Rémy-sur-Durole est une petite ville dont 1750 habitants. L'ALEC a aidé la collectivité à poser son objectif, à faire des choix aussi et à initier une méthode. Donc, l'objectif a été la rénovation de l'école. Le choix, c'était d'utiliser aussi l'architecture du bâtiment pour le mettre en valeur et le prolonger dans une performance énergétique tout en prenant en compte l'aspect patrimonial et architectural du bâtiment. Et la méthode, qui se traduit par un important et incontournable travail en amont, j'insiste énormément là-dessus, ça permet de prendre, il faut prendre le temps pour mener à bien son projet. Donc, un travail extrêmement collaboratif à travers des ateliers qui ont associé la commune, les usagers, le parc national régional Livre-à-Dois-Forêt, donc la Dume et le CAUE, bien évidemment. Et c'est l'ensemble de ces personnes en concertation qui ont permis de définir les attentes et les exigences et les usagers aussi, bien évidemment. Et il y a eu une formation, évidemment, de toute l'équipe des élus et d'administration. donc ça a été aussi de bien positionner l'approche budgétaire au plus en amont possible, c'est-à-dire pour déterminer le reste à charge des collectivités. Ce qui est important, c'est aussi d'aller intégrer toutes les subventions publiques mobilisables. Donc voilà, ça c'est le premier, alors ce premier projet, vous pourrez remarquer qu'au niveau de l'innovation, justement, il a fait appel à des matériaux biosourcés puisque de la laine de bois a été utilisée et pour un résultat de réduction de consommation de l'ordre d'environ 57%. Donc ce n'est pas négligeable. Alors, voilà, la Dume, qui est le nom de l'ALEC du département 63 du Puy-de-Dôme, voilà, je vais y arriver, donc accompagne aujourd'hui, en fait, à l'enfort de cette expérience et de ce retour d'expérience à travers ce premier projet qui avait été initié et de quatre autres projets, a mis à profit donc ce retour d'expérience pour initier un appel à projet qui s'appelle Scolae qui a permis à 20 communes de s'inscrire dans ce projet de rénovation de leur bâtiment scolaire. Alors, il faut dire aussi que justement que la Dume avait déposé sa candidature à l'AMI Meurisier et qu'elle a été financée aussi en partie par le programme Acte C2. Donc, 20 communes de toute taille ont été concernées. Donc, ça, c'est important. Il n'y a pas de limitation. Ça peut être une école de petits villages comme un groupe scolaire plus important d'une ville plus importante aussi. et en fait, les points forts de cette méthode, c'est exactement ce qui est décrit là. Donc, je ne vais pas le répéter, mais c'est vraiment, je reprends quand même les grandes lignes, c'est la connaissance de son territoire et de son patrimoine, le fait de partager aussi un projet commun, un projet de territoire, mais réellement partagé avec l'ensemble des personnes, l'approche budgétaire, bien évidemment, le plus en amont possible. et voilà, au final, ce programme a permis donc d'investir 32 millions d'euros pour une baisse de consommation entre 40 et 60%, donc ce qui est attendu à travers le décret tertiaire. Voilà. Donc, ensuite, la dernière, la seconde, la seconde proposition de rénovation réussie, c'est l'école de Bordic, non, le 22 chez vous, monsieur Ammar. Donc, pareil, une petite ville et l'intérêt, justement, des ALEC, c'est qu'elles accompagnent toutes les communes d'un territoire parce que c'est une ingénierie qui est mutualisée, donc qui est vraiment au service de l'ensemble des élus et j'invite vraiment les élus qui ne sont pas encore dotés d'ALEC de le faire parce que c'est synonyme de réussite sur leur territoire et c'est doté d'une ingénierie d'expertise vraiment sur les territoires. Donc, pour des raisons budgétaires, le projet a été phasé en trois phases comme vous le voyez et ces tranches ont été découpées pas par bâtiment mais plus par type de travaux. Donc, c'est ce qui explique que l'isolation de la toiture, on a commencé par l'isolation de la toiture, le remplacement du chauffage et l'isolation de l'extérieur. simplement, même si ce n'est pas, j'allais dire, ce qu'il faudrait faire en termes d'ordre de priorisation de rénovation puisqu'il vaut mieux isoler l'extérieur, les murs et les planchers avant de remplacer l'équipement puisque ça éviterait d'avoir des équipements surdimensionnés, ça a été interverti parce qu'il y avait une nécessité, une urgence de remplacer l'équipement de chauffage. Donc, c'est pour ça que ça a été phasé dans ce sens-là. Et donc, en fait, la meilleure conclusion de ce type de rénovation, c'est, et la façon de l'apprécier, c'est le retour des usagers, déjà aussi, le retour des usagers et l'équipe enseignante ont apprécié énormément, évidemment, le confort thermique avant, après. Et voilà, donc, et maintenant, comme ils sont convaincus, ils vont engager aussi les travaux pour leur école maternelle. Merci, très bien, merci beaucoup. Alors, on va pouvoir passer à un temps de questions-réponses, d'abord dans le public, à distance aussi, on prendra vos questions et on pourra les poser. Donc, si vous avez sous la main un panorama assez large, finalement, d'acteurs locaux, qui pourraient vous accompagner, donc n'hésitez pas, on prendra vos questions. Alors, dans le public, qui souhaite poser une question ? Si vous en avez, bien sûr. Parce qu'en ligne, il me semble qu'ils en ont beaucoup. Ici, hop, on va porter le micro. Merci beaucoup, bonjour. Sandrine Fournich, je travaille au Cerema. Donc, j'avais une question et une contribution aussi à la table ronde. La question, c'est notamment comment ça se passe, notamment sur l'animation de l'écosystème territorial. Vous avez parlé des enfants, des parents, des professionnels aussi de la rénovation qu'il faut aussi amener, justement, j'imagine aussi, à changer aussi de pratique. Donc, je voulais savoir un petit peu comment vous organisiez ça en termes d'animation et puis d'inscription. En fin de compte, c'est quasiment créer une communauté locale puisqu'ils sont souvent sur les mêmes territoires. Les professionnels sont évidemment sur plus large qu'une commune, bien sûr, aucune école, bien sûr. Donc, ça, c'était ma question et le temps que vous réfléchissiez, j'ai donné une petite contribution parce qu'en effet, ce que l'on voit là, et c'est très intéressant, ces exemples locaux puisque c'est là que ça se passe et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi comment l'animation en communauté mais un peu plus large permet aussi d'accélérer, de contribuer à cette accélération pour éviter aussi que les mêmes questions représentent le même travail pour trouver les réponses alors que d'autres ont déjà développé ces réponses. Et à ce titre, du coup, je voulais apporter une petite contribution donc aux outils et aux partenaires puisque le CEREMA est très investi sur la rénovation des écoles. C'est notamment de pouvoir participer à Expertise Territoire qui est une plateforme collaborative où il y a notamment, et donc Flamme l'avait souligné lors de travaux précédents, je le remercie d'ailleurs, et je salue Franck par la même occasion, c'est de voir comment, par exemple, l'école de demain où la Banque des Territoires est aussi membre où du coup, vous retrouvez des exemples très concrets de collectivités qui est d'acteurs professionnels de l'ingénierie qui présentent des exemples de réalisation, notamment la végétalisation des cours d'école. Donc je vous invite évidemment à le rejoindre parce que c'est très important de pouvoir aussi collaborer ensemble entre tous les partenaires sur ces questions-là et je partage évidemment, et le CEREMA partage l'objectif d'accélération évidemment. Merci beaucoup. Alors qui veut répondre ? Merci. Je peux tenter une réponse, j'ai eu le temps de réfléchir, donc je vais essayer. En fait, moi je pense qu'un projet d'école, ce n'est pas un projet de rénovation classique. Déjà, il faut se le dire. Moi, dans ma commune, on a rénové la salle des fêtes, on a rénové un bâtiment pour le jeu de palais. Ces deux projets-là, finalement, c'est simple. En plus, la salle des fêtes, elle n'était pas occupée parce qu'on était en période Covid, donc on a fait ce qu'on voulait. Donc déjà, l'école, quand c'est occupé, c'est un premier point intégré. Et puis le bâtiment des palaisistes, les palaisistes, c'est souvent des gens qui ont un peu de temps, et là, eux, ils ont carrément fait les travaux en accompagnant l'initiative de la commune. Mais dans une école, c'est autre chose. Il faut inventer de nouvelles méthodes d'association des acteurs. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, on n'est pas très bons. Quand on retient un bureau d'études, un architecte, même une équipe déjà pluridisciplinaire, en fait, on va prioriser le bâtiment avant l'usage. Et moi, je pense qu'il faut qu'on arrive à inverser ça. C'est d'abord l'usage et après, il faut qu'on retienne une équipe qui ait compris ça et qui va devoir s'adapter en fait à là où elle va arriver, à la dynamique locale et en fait, même à l'écosystème local. Et ensuite, elle va devoir faire émerger le bon projet par rapport au terrain. Alors, c'est vrai de manière globale sur beaucoup de projets. Si on ne s'ancre pas, le projet ne prend pas. Mais sur un projet d'école, si on n'a pas une équipe pluridisciplinaire qui est presque d'abord avec une visée sociologique avant une visée bâtimentaire, en fait, on risque de se tromper. Et c'est pour ça qu'en termes d'ingénierie, il faut que aussi les audits et autres, ils intègrent le fait qu'il va y avoir des acteurs et que le comportement des acteurs, il va compter pratiquement autant que la technique. Et donc ça, ça veut dire qu'il faut qu'on arrive non seulement à l'émergence du projet, mais après dans son suivi, après dans sa réception et dans la vie du bâtiment rénové, à avoir cette place des usagers qui soit centrale, voire presque même inhérente au projet en tant que tel. Très bien, merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on ne prendrait pas une question en ligne d'abord ? Philippine ? Alors, plusieurs questions en ligne. Tout d'abord, est-ce que les ALEC sont toutes concernées par l'ASI et déjà informées de leur rôle, mais également, que faire quand il n'y a pas d'ALEC sur son territoire ? Je vous dirais tout simplement d'en créer une. Elles sont... Aujourd'hui, il y a une trentaine à peu près d'ALEC sur l'ensemble du territoire national qui sont déjà impliquées sur le champ de la rénovation des bâtis scolaires, mais évidemment qu'ils font créer une. Et la force, justement, de ces ALEC, c'est qu'elles sont présentes au quotidien. Elles ne viennent pas faire un diagnostic patrimonial, un diagnostic énergétique des bâtiments. Elles sont présentes au quotidien. Donc, même si elles ont cette bonne connaissance technique au départ, l'intérêt de cet ALEC, c'est qu'elles vont faire mûrir un projet et le faire mûrir de façon collaborative. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, elles ont cette capacité de mettre tout le monde autour de la table. Il ne faut pas passer outre et aller plus vite si on veut arriver à un bon aboutissement de projet. Donc, cette collaboration, cette co-construction, cette phase-là, elle est indispensable à un moment donné. Il faut aussi, comme vous le disiez très justement, préparer les équipes. C'est-à-dire qu'il faut pas seulement sur l'aspect technique, mais aussi sur l'aspect animation, sur l'aspect sensibilisation, sur l'aspect des comportements. C'est extrêmement important parce que c'est aussi un facteur de réussite en termes d'objectifs sur les réductions de consommation d'énergie. Donc, c'est tout cet ensemble-là. Et, je le répète encore, cette force-là, c'est que les ALEC sont présentes au quotidien. C'est une ingénierie vraiment de proximité. Ce que je peux dire pour compléter, c'est que l'ingénierie autour des collectivités, elle est aujourd'hui présente et elle est en plein accroissement. Il y a des conseillers en énergie partagée portés par les ALEC ou par des collectivités. Le réseau d'économes de flux que Acté a aidé à financer aujourd'hui, il est en plein boom. On va avoir au total CEP plus Économes de flux, pratiquement 800 agents facilitateurs de la rénovation énergétique sur les territoires. Donc, il y a de l'ingénierie disponible peut-être pas assez, ça tombe bien. Il y a encore des appels à projets Acté, Chêne qui vont arriver. Donc, on va pouvoir continuer à développer l'ingénierie locale. Donc, tous les territoires à terme pourront être dotés d'ingénierie et aider toutes les collectivités qui voudront s'engager dans la rénovation énergétique ambitieuse. Très bien. Et si je peux juste préciser, l'articulation, justement, elle est absolument nécessaire parce que c'est par le fait de financement, notamment avec Acté 2, que est le programme établi qui est très adéquat et qui correspond au territoire, notamment le programme Scolae initié dans le Puy-Dôme, qui ont permis aussi de recruter des économes de flux au bénéfice de l'accroissement d'une ingénierie encore plus performante et dynamique sur les territoires. Très bien. Le message est clair. Contactez-vous, Zalek, vos syndicats d'énergie pour bénéficier de l'ingénierie, mais aussi, également, la Banque des Territoires qui s'insère parfaitement là-dedans et qui accompagne aussi les acteurs. Alors, je vois d'autres questions. On les prendra aussi à la fin, si vous voulez bien. On a aussi d'autres questions en ligne. On va pouvoir passer au deuxième temps avec mesdames les députés que j'invite à venir sur scène. Merci beaucoup à vous trois. On pourra partager toutes les ressources sur le Teams. Bonjour. Bienvenue. Asseyez-vous, je vous en prie. Installez-vous. Ce matin, on a l'honneur d'avoir les deux députés qui ont travaillé sur le rapport qui concerne l'adaptation des bâtiments scolaires de l'école au réchauffement climatique. J'accueille madame Francesca Paschini, députée de la deuxième circonscription des Hauts-de-Seine. À vos côtés, madame Gradialia Melchior, députée de la cinquième circonscription du Finistère. Vous avez travaillé toutes les deux sur ce rapport. On aimerait beaucoup connaître les principales recommandations que vous nous indiquez dessus, quelles sont les choses à retenir. Vous allez revenir sur le contexte qui touche directement les écoles, sur les nouvelles impulsions aussi qui ont été données dans les durées neuves. Ensuite, on prendra vos recommandations et remarques pour la suite. Je vous en prie. Je vais commencer par me présenter, même si vous l'avez déjà fait un petit peu. Avec Gratsela, on est toutes les deux à la commission éducation et affaires culturelles. Je suis également membre de la délégation aux droits des enfants. Au début de mon mandat, j'étais avant enseignante et directrice d'école. Gratsela aussi est une collègue. On s'investit beaucoup sur les sujets éducation. J'avais demandé à la commission une mission d'information sur l'adaptation de l'école aux enjeux climatiques. Ce sujet avait beaucoup intéressé notre présidente de commission, Isabelle Roche, et Gratsela m'a rapidement rejoint pour qu'on puisse travailler ensemble sur cette question. Donc, on a mené neuf mois de travail ensemble, 45 auditions. On s'est beaucoup déplacés en France et on voulait que ce sujet soit abordé différemment de comment il avait été au préalable abordé par une mission d'information au Sénat, puisqu'au Sénat, on avait travaillé autour du bâti scolaire essentiellement dans cette mission d'information. Et nous, on voulait qu'elle soit beaucoup plus large et donc qu'on touche également à des questions en plus du bâti, et de la pédagogie au rythme scolaire, à l'alimentation et aux mobilités. Mais on s'est vite aperçus avec Gratsela que quand même, la question du bâti scolaire était le plus gros morceau de notre mission. Donc, on s'est beaucoup déplacés en France pour voir des rénovations d'écoles. Le rapport a été rendu fin 2023. Il propose 109 recommandations, dont des recommandations sur le sujet du bâti scolaire. Et donc, notre préoccupation était celle de se dire que de plus en plus, on va être touchés par des épisodes de canicule, que ces épisodes de canicule vont arriver de plus en plus tôt et vont se terminer de plus en plus tard. Et qu'on n'a malheureusement aucun état des lieux de la situation du bâti scolaire. Et donc, ça, c'était la difficulté qui s'était posée au début pour nous, pouvoir chiffrer combien de mètres carrés il faut rénover. Donc, il y a tout ce travail à faire. Et puis, il y a aussi la question de, quand on est une collectivité territoriale, où est-ce qu'on va puiser les informations ? Où est-ce qu'on va savoir comment pouvoir trouver de l'argent ? Et puis, aussi, il y a la difficulté de se dire que tous les bâtiments scolaires n'ont pas été construits à la même époque, qu'ils présentent une configuration architecturale différente, que ça dépend de comment ils sont exposés, que ça dépend dans quelle région ils se trouvent, est-ce qu'ils sont en France hexagonale ou en Outre-mer. Donc, il y a toutes ces questions à prendre en considération et qui rendent la question de la rénovation du bâti beaucoup plus difficile à aborder. Et puis, il y a aussi la question de se dire, eh bien, on aimerait bien qu'on puisse tous aller puiser les informations au même endroit concernant le financement et concernant aussi les formes de rénovation qu'on peut faire. Donc, se dire aussi que s'il y a une école des années 60 qui a été rénovée et bien rénovée d'une certaine façon dans une autre commune où il y a la même structure architecturale, on puisse aller voir ce qui a été fait ailleurs et ce qui a bien fonctionné ailleurs ou pas. Merci beaucoup. Madame Elkia. Bonjour à toutes et à tous. Oui, alors, pour compléter la présentation, Grazia Elkia, je suis députée de la cinquième circonscription du Finistère entre Brest et Morlaix et j'étais enseignante à la fois d'abord en lycée puis dans un IUT en économie gestion. Alors, moi, j'étais ravie de me joindre à Francesca pour cette mission parce qu'effectivement on sait que le dérèglement climatique il est à nos portes, il existe maintenant et si on n'anticipe pas, si on n'y a même pas les moyens, j'ai entendu parler de volonté politique tout à l'heure par M. Ramard, je crois, des Côtes d'Armor que je salue particulièrement. donc il faut vraiment s'investir beaucoup. Je veux saluer aussi toutes les personnes qui sont ici mais aussi qui nous écoutent et moi, je suis chargée de rappeler un petit peu les actions qui ont été au niveau politique signalées ces dernières années. Alors pourquoi la rénovation énergétique et thermique des écoles est importante ? C'est parce qu'elle répond à un triple enjeu. L'écologique pour contribuer massivement à la baisse des émissions de gaz à effet de serre, budgétaire pour éviter aux communes de financer la déperdition énergétique des écoles en particulier surtout quand elles sont de véritables passoires thermiques. Le troisième enjeu est bien sûr pédagogique. Ça a été signalé ce matin. on veut des écoles saines, isolées pour que les enfants y apprennent bien. Alors, Francesca l'a rappelé, on a fait un état des lieux et on s'est aperçu que c'était difficile de faire un état des lieux justement du nombre de bâtiments à rénover, dans quelles conditions, à quel niveau. Donc ça, on l'a signalé dans notre rapport. On s'est rendu compte aussi qu'il fallait en savoir davantage si on voulait que les gouvernements, que le gouvernement et les acteurs puissent se saisir de cela. Donc, un rappel sur le bâtiment scolaire, mais certains d'entre vous le savent déjà. Donc, ça représente 30% du patrimoine public immobilier. Et avec, à partir des chiffres de l'observatoire des bâtiments basse consommation, de l'observatoire des bâtiments basse consommation, on sait que 86% du parc doit encore être rénové. on ressent l'ampleur de la tâche. Alors, dans notre rapport, évidemment, nous en parlons et nous lançons des préconisations. Et nous avons l'intention, à partir de ce rapport, de travailler encore de façon à aboutir à une proposition de loi qui viendra compléter les travaux que nous avons déjà menés et les dispositifs déjà en place. Ce qui nous a paru très important, aussi, très flagrant, c'est la complexité des financements. Alors, ça a été un peu évoqué par des intervenants ce matin. Et alors, si les régions, les départements, les grosses communes sont assez bien équipées en ingénierie, en ressources pour rechercher les dispositifs, ça se passe relativement bien. En revanche, les maires des petites communes, et je pense que dans ceux qui nous écoutent, certains ne me disent ils ne me démentiront pas. C'est une vraie galère à qui s'adresser, comment s'adresser. Et donc, il faut absolument aider les collectivités, les plus petites en particulier, à se retrouver entre la DETR, la TESI, le fonds chaleur, le fonds vert. C'est un peu compliqué. Alors, ces dernières années, il y a eu plusieurs dispositifs qui ont été proposés. Le plan de relance qui a permis de rénover 6212 projets. sur le plan énergétique, à hauteur de 1,3 milliard d'euros et 63% de cette enveloppe est allée à la rénovation des écoles. Le plan de relance, donc, c'était un préalable à la suite. C'est lui qui a donné une première impulsion qui a été suivie le 1er janvier 2023 par la mise en place du fonds vert. Là aussi, 2 milliards d'euros annoncés. C'était une volonté du président de la République de rénover des écoles et donc, le ministre Christophe Béchut s'en est saisi. Il y a eu également, en mars, la loi Caznav. C'était une proposition de loi d'un député de notre majorité qui a permis de mettre en place le tiers financeur qui permet de lisser les travaux avec une dérogation au code de la commande publique dans les marchés de performance énergétique. mais c'est vraiment au printemps 2023 que le président de la République a décidé de faire la rénovation énergétique des écoles, l'une des priorités de la planification écologique. Tout à l'heure, j'entendais parler de massification, d'accélération et c'est vraiment là que le programme est vraiment sorti et d'ailleurs, la Banque des territoires, heureusement, avec bonheur, l'a accompagnée. Alors, donc, la nouvelle impulsion, c'est d'objet, l'objectif de cette nouvelle impulsion, c'est de rénover l'ensemble des écoles primaires d'ici 10 ans. Alors, cet objectif, il a été détaillé en septembre dernier par les ministres Christophe Véchut et Gabriel Attal, alors ministre de l'Éducation, avec pour ambition de rénover 2 000 écoles d'ici 2024, 10 000 d'ici 2027 et 40 000 d'ici 2034, soit la quasi-totalité du parc du premier degré. Le plan prévoit ainsi un investissement de 2 milliards d'euros pour la rénovation de 10 000 écoles identifiées comme Totem d'ici 2027 avec un objectif d'économie d'énergie de 40 % minimum. L'enjeu sera donc la priorisation des chantiers, mais aussi le suivi des projets. Pour cela, a été mis en place en septembre le comité d'animation pour la rénovation écologique des écoles, présidé par les ministres Attal et Béchut, qui comprend outre les services et opérateurs de l'État, les représentants des collectivités locales, bien sûr, parce qu'ils sont concernés au premier chef, mais aussi les représentants des fédérations d'organisation du bâtiment, des architectes, les académies, bien sûr, aussi concernées par le sujet des écoles. Et donc, l'intérêt de ce comité d'animation, auquel nous étions conviés, Francesca et moi, également, c'est d'observer ce qui se passe effectivement sur le terrain, la mise en place, donc de pouvoir corriger ou faire des ajustements et puis apporter des améliorations si besoin. Ce qu'on ne veut surtout pas, c'est que des décisions hors sol soient prises et je crois que cette communauté, cette concertation sera utile dans ce but. Bien sûr, nous avons, on a parlé bien sûr du Rénov' et de la Banque des Territoires. Je voulais signaler que lors de notre rapport, de notre mission, nous nous sommes déplacés à Saint-Jean-de-Vélas, qui était une des écoles phares que vous avez accompagnées et nous vous en remercions. C'était vraiment très, très beau. Donc, c'est une bonne... Entre l'objectif du président et le programme et du Rénov', il y a une convergence et qui doit être complétée par les acteurs qui se... Je pense à Acté, je pense à d'autres actions qui seront également décisives. Je pense que le plan correspond bien à la philosophie de la Banque des Territoires et il est un projet essentiel parce qu'il permet de concilier la transition écologique, la souveraineté énergétique, la vertu pédagogique et le bon sens financier parce que c'est le nerf de la guerre. Je crois qu'il me reste à dire combien, tout le bien que je pense du programme et du Rénov', toute la confiance que j'ai dans l'ensemble des acteurs qui peuvent s'engager dans la rénovation énergétique des écoles, à la fois pour la transition écologique mais encore plus encore pour nos enfants, nos élèves et la population entière peut en bénéficier également et Francesca va vous l'expliquer. Je vous remercie. Merci. Allez-y, Madame la députée. Oui, alors je vais prendre la suite de Gratsela et dire qu'effectivement l'école de Saint-Jean-de-Vedas était peut-être une des meilleures rénovations qu'on a pu voir lors de nos déplacements. Donc c'était vraiment un exemple bien réussi pour le coup et puis aussi dire qu'effectivement le programme de la Banque des Territoires répond à un double enjeu qui est l'enjeu d'ingénierie et de financement et donc je me permets aussi de saluer votre travail, le travail de vos équipes pour accompagner les collectivités, identifier les bonnes pratiques et les prêts qui sont déjà consentis et puis je voulais aussi saluer quand même la clairvoyance de la Banque des Territoires puisque dès le début de ce programme elle a bien souligné que la rénovation du bâti scolaire ne pouvait pas se limiter aux bâtiments, aux écoles, au premier degré mais qu'il fallait aussi qu'on se penche sur toutes les rénovations sur le second degré. Et même si Grazella l'a dit, c'est vrai qu'il y a une forte attention politique sur ce sujet, il y a une forte impulsion du gouvernement aussi mais moi j'estime qu'il faut encore aller au-delà, il faut encore pouvoir accompagner plus les collectivités territoriales et il va falloir chercher aussi d'autres modes de financement parce que si on se donne l'ambition de rénover 85% du parc scolaire en 10 ans, il va falloir en fait ajouter des objectifs, d'ajouter aux objectifs d'adaptation aux changements climatiques, également une meilleure accessibilité, un désamientage et donc comme on le disait tout à l'heure, on a quand même du mal à estimer ces coûts et on pense qu'actuellement ils sont quand même sous-estimés. Donc il faut encore que l'État investisse beaucoup beaucoup plus pour soutenir et soulager les collectivités territoriales parce qu'elles ont beaucoup d'investissements à faire dans les prochaines années. Et donc juste pour vous donner à titre d'exemple un chiffre sur la base des estimations qui ont été faites par le CRMA, l'Institut pour l'économie et le climat a calculé qu'il faudrait 500 millions d'euros pendant 10 ans pour rénover 25 000 cours d'école et ce n'est que la moitié, un peu moins de la moitié des cours d'école. Et donc 500 millions d'euros, c'est également le montant actuel des sommes fléchées vers les écoles dans le fond vert et à ce titre, moi j'avais aussi appelé à doubler ce montant dédié aux écoles sur le dernier projet de loi de finances mais malheureusement ça n'avait pas été entendu jusqu'à présent. Donc ce qui fait que voilà, encore une fois, les collectivités ont besoin d'être soutenues massivement dans les rénovations de ces écoles et on pourrait aussi simplement penser à des hausses des dotations comme la décile, par exemple, qui pourrait contribuer à cela. Donc je vous le disais tout à l'heure, notre rapport contient 109 propositions et dans ces 109 propositions, il y en avait 24 qui étaient dédiées aux bâtis scolaires. Donc ça va être difficile de les résumer dans un temps si court et je vous invite à en prendre connaissance sur le rapport. Mais donc il y avait le besoin d'avoir une évaluation bien précise, je ne vais en dire que 3 ou 4, que si on pense à rénovation d'école, il va falloir penser à une rénovation globale. Donc repenser aussi les espaces dans les écoles. Avec Graziella, on avait plusieurs idées. Il y avait des espaces, selon nous, dans les écoles qui étaient sous-estimés jusqu'à présent, même d'un point de vue pédagogique comme les cours de récréation ou la cantine scolaire où on n'y va que pour manger, mais on pourrait très bien y faire aussi de l'éducation à l'alimentation. Il y a aussi, il faut penser, et on n'y pense pas assez à ça, au fait que dans les écoles, actuellement, il y a des espaces qui sont propices au fait de harcèlement, donc les longs couloirs, les espaces qui sont éclairés. Donc si on investit des millions d'euros dans une rénovation, il va falloir penser à tout ça et ne pas oublier tous ces petits points. Et puis, on le disait tout à l'heure, le guichet unique où on peut aller chercher des informations sur les financements, mais aussi des informations sur comment ont été rénovées les écoles. Et surtout, ne pas oublier que quand on rénove une école, il faut le faire en concertation avec les personnes qui la vivent l'école, donc les élèves, les parents, les enseignants. Et ça, ce sont des points qui sont pour nous très importants. Donc je ne sais pas combien de temps il nous reste. Pardon ? Oui. Oui, c'est ça. Et je sais qu'il y a un temps de questions-réponses. Vous pouvez conclure si vous voulez avoir présenté les autres propositions qui seront par ailleurs diffusées sur le Teams. On va glisser le rapport pour que vous puissiez l'avoir sous les yeux. Donc voilà, pour nous, en fait, le message quand même à faire passer aujourd'hui, c'est celui du soutien aux collectivités. Ça, c'est très, très important. Et puis, d'arriver vite quand même à un chiffrage, à une estimation, ce qui pourrait donner aussi des orientations au sujet des montants qui sont dévolués pour ça. Très bien. Merci à vous deux. Alors, on a plein de questions à vous poser. Alors, dans le public, j'imagine que vous en avez aussi. On va préparer les questions en ligne. Donc, on va vous garder encore toutes les deux si ça vous voit bien. Alors, dans le public, qui souhaite poser une question. Allez-y. Bonjour, Pierre Creveillet, Aldès. Je voulais juste rebondir sur ce que Mme Pape a dit tout à l'heure. Les bâtiments rénovés, c'est des bâtiments dans lesquels on vit. Et on a parlé beaucoup de rénovation énergétique, donc de baisse des consommations. Il y a un enjeu aussi qui est particulièrement important, c'est celui de la qualité de l'air intérieur dans ces bâtiments éducatifs. Je crois que Mme Graziella, Mme Elker, vous avez dit qu'effectivement, il fallait que ce soit des bâtiments sains. Donc, on commence à avoir des études qui montrent que c'est un véritable enjeu de santé publique. Il y a eu un rapport récemment qui a été publié sur le nombre de cas d'asthme qui auraient pu être évité avec des dispositions meilleures. On a un dispositif de surveillance de la QAI qui vient renforcer aussi la prise en compte de cette notion. Mais on sait qu'il y a beaucoup de bâtiments éducatifs qui ne respectent pas la réglementation en la matière. Je voulais savoir si votre rapport parlait de cette problématique-là ou comment vous voyez le traitement de cette problématique à l'avenir. Vous avez parlé d'un projet de loi. Merci. On a parlé de rénovation globale et dans la rénovation globale il y a aussi cette problématique à laquelle on s'est intéressé. Nous avons auditionné notamment la députée qui est présidente du Conseil national de l'air Claire Pitola que certains connaissent peut-être qui nous a expliqué effectivement l'importance de tenir compte. et je l'ai vu moi cette semaine effectivement le compte-rendu du rapport d'un rapport qui parle de la qualité de l'air et effectivement c'est un sujet qu'il faut prendre en compte. On l'a bien vu pendant le Covid et ça c'est justement alors c'est toute la complexité alors il y a sans doute des architectes ou des personnes du bâtiment ici toute la complexité c'est entre la ventilation et l'isolation thermique voilà où est le curseur comment mettre en place. Alors il y a déjà un premier point c'est de peut-être mettre des détecteurs ça peut être une solution pour détecter mais ça ne résout pas tout le problème. Donc après ce sont des techniques qu'il faudra travailler avec les professionnels. Très bien. Vous voulez compléter Madame Francesca ? Oui. Alors je voulais aussi dire par rapport à ça que nous ce qu'on préconise aussi dans le rapport c'est que les rénovations puissent être évaluées à un rythme régulier au bout de 3 ans au bout de 5 ans au bout de 10 ans parce qu'en fait on a besoin de savoir si ce qui a été mis en place dans une école a fonctionné et donc ça ça en fait partie aussi mais quand on parle de rénovation globale il y a tous ces sujets mais aussi ce qui est important après c'est de voir à long terme comment toutes ces rénovations évoluent de façon à avoir quand même des informations qui nous permettent de ne pas refaire certaines erreurs ce qu'on a pu voir aussi sur le terrain et puis on a pu voir aussi des écoles qui se trouvaient dans la même ville mais à deux arrondissements différents et qui étaient construites à la même époque et qui étaient rénovées de façon différente sans qu'on sache nous expliquer pourquoi et que les montants pouvaient doubler d'une école à l'autre sans raison et donc il y a aussi tous ces sujets-là à prendre en considération Merci beaucoup Alors on va préparer quelques questions en ligne si ça réagit Dernière question peut-être dans le public Alors c'est pas une question c'est aussi amené surtout que Madame Pape est là de Écopolis je pense qu'il faut énormément s'appuyer sur les réseaux de bâtiments durables qui eux savent par rapport aux régions par rapport à ce qui se passe qui vont amener justement ce savoir et je pense que c'est important il y a Batilab en Bretagne il y a Interagilis en Bourgogne-Franche-Comté BDO BDM voilà il y a Odeïs je ne vais pas en oublier j'espère pas Odeïs en Nouvelle-Aquitaine et je pense que eux savent eux il y a un moment donné où ils ont travaillé dessus ils savent que dans ce type de région avec ça avec ça ils vont faire comme ça et enfin je pense que Madame Pape me confirmait je pense que là il faut vraiment s'appuyer sur eux c'est vraiment important il y a aussi des architectes il y a aussi des architectes mais des architectes qui font partie du réseau bâtiment durable on n'en a pas beaucoup parlé très bien mais après moi je peux parler de la maîtrise des consommations d'eau aussi puisque je suis hydreliste mais voilà c'était pas le sujet c'est pour vous aider avancer avec les ressources qu'on a en France et qui a été menée et qui est menée maintenant depuis un petit moment et il y a des beaux résultats qui sont amenés par le réseau bâtiment durable merci beaucoup merci Madame et bien merci Mesdames les députés on va pouvoir passer à la deuxième table ronde merci à vous deux alors dans cette continuité donc merci de m'avoir fait l'introduction Mesdames les députés on va parler d'adaptation climatique évidemment dans un contexte où les fortes chaleurs sont de plus en plus proches donc nous sommes au mois de février mais le mois de juin le mois de mai avant arrive très vite et dans les écoles on les ressent ces températures particulièrement très fort donc je vais accueillir Jean-Luc Buchouf Monsieur je vous en prie j'accueille également Madame Christine Lecomte et Madame Laurence Dufort à nous rejoindre installez-vous alors Monsieur Buchouf alors vous représentez le cercle ProModule donc le cercle ProModule vous m'avez dit que votre combat c'était d'accélérer les réinnovations énergétiques et de mettre à disposition des acteurs un certain nombre de ressources de guides très pratiques pour les aider les accompagner et lorsque je vous avais demandé qu'est-ce qui vous guide vous dans vos travaux vous m'avez répondu spontanément l'intérêt général alors est-ce que j'ai bien résumé le cercle ProModule vous nous direz un mot un peu plus tout à l'heure Madame Christine Lecomte donc de l'Ordre des architectes donc on ne vous présente plus l'Ordre des architectes donc on a tenu à vous avoir notamment pour avoir un mot important sur comment on intègre les architectes comment ils sont déjà intégrés dans la grande histoire de la rénovation énergétique à côté de vous Madame Laurence Dufort donc du CIE de Paris on avait très envie de vous avoir notamment sur les cours Oasis qu'on observe avec beaucoup d'attention donc on a beaucoup de questions aussi à vous poser et donc vous nous donnerez peut-être le secret la petite touche magique pour réussir sa cour Oasis dans les écoles merci à vous trois alors j'ai une question pour vous trois selon vous quel est l'outil l'opération immédiate à mettre en place pour accompagner l'adaptation climatique donc qui va arriver avec ces fortes chaleurs donc là on a des élus qui nous écoutent selon vous comment on peut les aider hop allez-y je vous en prie monsieur Bouchou je vous en prie juste allumez votre micro hop je vous donne un autre ah sûrement je vous laisse celui-là j'en prends un autre merci allez-y je vous en prie cette fois-ci très bien non plus on va vous en trouver un autre celui-ci peut-être hop un deux trois voilà très bien on vous entend très bien merci donc Lila pour l'invitation merci à la Banque des Territoires et bonjour à tous pour répondre à votre question Lila c'est une question un peu complexe difficile en quelques mots de donner la réponse je reviens juste sur votre petite présentation du Cercle Promodule donc vous avez dit notre combat ça fait un peu guerrier je préfère notre mission et notre mission c'est c'est d'aider le secteur la filière du bâtiment dans son ensemble à réussir les transitions énergétiques et environnementales avec un objectif évidemment dans la réussite de ces transitions énergétiques et environnementales la place des occupants et des usagers pour des bâtiments sains confortables et performants tant l'hiver que l'été et ça veut dire que à travers cette mission qui est une mission d'intérêt général effectivement nous avons mis à disposition de l'ensemble de toute personne qui évidemment est concernée par ces sujets le lab du Cercle Promodule dans lequel nous alimentons régulièrement avec différentes typologies de livrables avec un objectif d'être extrêmement pédagogique didactique et surtout factuel et réaliste donc ça veut dire que si je reviens à votre question qu'est-ce qu'il faut faire en premier et en fait je n'ai pas de réponse très clairement si quelqu'un vous donne la réponse comme ça qu'est-ce qu'il faut faire en premier alors il faut se méfier pourquoi parce qu'on l'a vu tout à l'heure il y a une extrême hétérogénéité des bâtiments une extrême hétérogénéité des compositions des bâtiments une extrême hétérogénéité des dispositions des bâtiments sur le territoire je veux dire que la solution à faire en premier ou la solution miracle à faire en premier elle est finalement inexistante c'est un ensemble d'actions et cet ensemble d'actions doit se projeter effectivement dans une analyse cohérente des différents problèmes si je veux juste pour terminer donner une petite illustration quand on est en extérieur l'été qu'on est en période très caniculaire où est-ce qu'on retrouve le plus les gens pour se protéger de ça je parle de l'extérieur sous les arbres à l'ombre et là où il y a de l'air qui circule dans un bâtiment l'été ou en période caniculaire il faut qu'on arrive à pouvoir recréer ces mêmes conditions c'est-à-dire protéger du rayonnement faire circuler de l'air on a parlé de la ventilation tout à l'heure et permettre effectivement de créer un climat intérieur qui puisse être agréable donc ça veut dire que quoi faire en premier il y a sans doute des solutions de bon sens qui permettent d'agir mais il faut pouvoir bien analyser un ensemble d'actions de solutions ok très bien on aura peut-être d'autres pistes avec vos voisines vous nous avez proposé un certain nombre de guides qu'on mettra aussi à disposition sur le Teams est-ce que vous pouvez me parler de votre préféré celui qui vous semble le plus intéressant à télécharger en priorité alors nous on les aime tous parce que on les a tous fait donc on les aime tous c'est ça donc il y a différents types d'outils il y a des outils numériques d'évaluations comme Lumière Plus par exemple on en a d'autres mais on a mis celui-là Lumière Plus c'est un outil qui permet d'évaluer l'accès à la lumière naturelle dans les bâtiments la lumière naturelle étant un facteur important contributif aussi de la santé de la santé en général de la santé aussi psychologique ou mentale donc cet accès à la lumière naturelle est important mais comme on l'a dit tout à l'heure le bâtiment et en fait cette question du confort été est assez paradoxale parce que plus on fait rentrer de lumière plus on fait aussi potentiellement rentrer du rayonnement solaire et donc de la chaleur donc ça veut dire qu'on a fait un outil qui est effectivement intéressant pour pouvoir bien analyser les différentes potentialités et solutions qui peuvent exister on a des fiches pédagogiques ou des fiches pratiques mais pour répondre plus précisément sans doute à la question on a le panorama des solutions du rafraîchissement passif qui est le plus téléchargé sur le lab c'est celui qui rencontre un succès assez important en fait il est constitué de manière très simple les différents analyses théoriques des risques d'inconfort on va dire d'été et la mise en évidence de solutions qui existent l'objectif de ce panorama c'était de dire certes l'innovation est importante l'innovation technologique est importante mais il existe déjà des solutions technologiques que l'on peut mettre en oeuvre et l'innovation réside dans le croisement ou la synergie de ces solutions et dans l'intégration de ces différentes solutions donc le panorama des solutions de rafraîchissement passif que vous trouvez sur le lab c'est le plus téléchargé c'est notre premier travail sur ce sujet il y a quelques il y a quelques années et qui est un grand succès et du coup peut-être pour aller un tout petit peu plus loin dans l'aspect de ce qu'on mettrait à disposition nous sommes en train de définir effectivement un partenariat avec la banque des territoires pour pouvoir spécifiquement dans le cadre d'un copilotage d'un projet alimenter le lab de différents types de livrables qui seraient à destination des élus des enseignants justement dans les écoles sur cette problématique du confort été avec des livrables qui seraient très spécifiquement adaptés à la question des écoles et des élèves et des élus aussi dans les écoles et de la rénovation tout à fait ça nous donne des idées de travaux communs alors à vous madame le compte alors bonjour à toutes et à tous merci pour cette invitation pour nous c'est extrêmement important d'être là puisque le sujet de la rénovation du bâti scolaire est un sujet en fait que les architectes accompagnent depuis très longtemps avant peut-être d'en dire quelques mots un peu sur le fond juste vous dire alors j'ai mis des slides mais je ne vais pas tout lire peut-être que je vais prendre le mais comme ça ça permettra à tous ceux qui sont en ligne d'avoir un peu plus de matière donc on est un conseil national qui regroupons les 30 000 architectes français pour être architecte vous êtes inscrit à l'ordre et vous avez donc une déontologie et un certain nombre de choses comme une formation obligatoire et des assurances obligatoires qui garantissent pour les gens qu'on accompagne d'avoir en fait toutes ces garanties de responsabilité extrêmement importantes notamment dans la rénovation on a 17 conseils régionaux et c'est très important parce qu'on pourra accompagner les ALEC en proximité avec tous les architectes qui sont mobilisés les 30 000 en fait qui travaillent sur le territoire dont 6 000 qui sont directement sur le site de la rénovation et 83% d'architectes qui font déjà de la rénovation alors ces chiffres étant dit moi ce qui m'intéresse c'est un petit peu de vous parler des missions et de ce qui est important pour que l'on fasse bien notre travail à vos côtés pour les usagers la première chose c'est que tout ce qui a été dit pour le moment sur l'amont est essentiel et primordial c'est-à-dire que c'est vrai qu'on veut aller plus vite mais il faut surtout que l'on garantisse les qualités l'atmosphère et la façon dont finalement le sous-bassement du départ du projet va être fait on n'a pas une seule solution standardisée vous l'avez dit on a tellement d'hétérogénéité dans le bâti quand vous êtes élu local vous pouvez vous retrouver avec un bâti scolaire des années 1850 comme d'un bâti qui a été trois ou quatre fois étendu avec cinq époques différentes et vous ne savez pas du tout comment vous allez gérer même cette hétérogénéité et donc un mot qu'on n'a pas encore utilisé depuis le début c'est le diagnostic architectural et technique qui est vraiment primordial au départ qu'il faut absolument faire avec rigueur et auquel il faut associer effectivement tous les partenaires dont on a parlé depuis ce matin mais que vous pouvez aussi accompagner avec un architecte on peut le faire voilà donc c'est un geste primordial parce qu'en fait c'est un petit peu comme si vous étiez un chirurgien et que vous arriviez face à un enfant ou à une personne âgée sans avoir regardé comment il était pour faire une opération du coeur c'est impossible ça veut dire qu'on a besoin de savoir comment en fait finalement a vécu le bâtiment comment les matériaux ont vécu comment ils ont finalement réagi au temps comment aujourd'hui on vit dedans comment les populations le vivent et donc dans cet accompagnement on a besoin en fait de faire ressortir tous ces éléments et après avoir une transversalité qui nous permettra de raconter ce récit nécessaire pour que tous les usagers puissent se sentir concernés par le projet alors nous on a mis en oeuvre un petit dispositif qui peut aider les élus qui s'appelle un maire un architecte qui peut leur donner une petite impulsion de projet architectural en amont en amont du choix de la maîtrise d'oeuvre et puis vous voyez on fait des missions de diagnostic donc comme je disais qui vous permettront de bien connaître les besoins avec une attention et là vraiment toute particulière et qui souvent est difficile pour les élus c'est comment en fait je passe l'émission en fait quel appel d'offres je lance comment je me lance dans le projet une fois que j'ai ma programmation j'ai mes acteurs qui m'ont un peu accompagné etc et là s'il y a bien quelque chose que nous vraiment on conseille c'est d'avoir dans ces appels d'offres le choix d'abord de la maîtrise d'oeuvre avant le choix des entreprises pour pouvoir avoir un tiers d'accompagnement de confiance qui soit votre guide et finalement votre aide entre votre entreprise et vous qui êtes le client en fait ce qui vous permet d'éviter pas mal d'écueils ça paraît comme ça très simple mais c'est pas si simple parce qu'on peut facilement se perdre dans le jeu de la mise en place des appels d'offres avec peut-être des petits détails par exemple l'annonce que vous allez passer pour choisir votre maître d'oeuvre plus elle sera bien écrite et elle mettra dedans ce que vous avez par exemple si vous détaillez que vous avez une école patrimoniale vous n'allez pas intéresser les mêmes équipes que si vous ne le mettez pas donc il va falloir vraiment réfléchir avec ceux qui vous accompagnent les CAUE votre architecte conseil les ALEC ou d'autres personnes pour vraiment cibler qui vous voulez ensuite voir faire le projet donc ça c'est extrêmement important comme après les critères de choix des équipes si vous prenez le moins dix ans vous aurez la moins bonne chose si vous prenez celui qui est le mieux dix ans ça ne veut pas forcément dire le plus cher mais qui vous répond le mieux par rapport à votre besoin vous serez mieux accompagné mieux accompagné donc quelques petites réalisations pour vous donner un exemple en fait aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut attendre aussi d'une rénovation thermique quand on fait appel à un architecte c'est par exemple une optimisation du programme à la base dans cette rénovation thermique où il y avait prévu une extension vous aviez deux bâtiments anciens et la commune n'avait pas imaginé qu'une partie du bâti puisse être utilisée pour une exploitation qu'ils avaient donc déportée dans un bâtiment en extension et avec l'étude de l'architecte ils ont réussi à travailler en fait une extension plus compacte et à réutiliser des parties du bâtiment qui n'étaient pas utilisées ce qui a permis d'avoir un gain en confort un gain en isolation mais aussi un gain d'usage j'ai presque terminé tout ça en site occupé avec des matériaux effectivement biosourcés et géosourcés et notamment en travaillant la terre crue qui était le bâtiment initial un deuxième exemple c'est ce bâtiment là alors je ne parlerai pas de la cour parce que je sais que Laurence veut beaucoup en parler mais sur ce bâtiment là moi ce qui m'a intéressée c'est le réemploi qui a été utilisé c'est à dire qu'on a un bâtiment qu'on doit rénover thermiquement et puis on rajoute les bâtiments qui sont là en rose et en fait finalement on se débrouille pour utiliser ce qu'il y avait à l'intérieur du bâtiment en réemploi et donc on gagne de la matière qui est directement sur le site et puis un troisième exemple qui n'est pas là mais qui moi me semble essentiel c'est comment on associe les usagers à ces rénovations thermiques et là j'ai un exemple que je n'ai pas en photo mais qui est du nord de la France une architecte qui aujourd'hui travaille à fabriquer les briques en terre crue qui viennent du site de l'école avec les enfants de l'école pour qu'eux-mêmes rénovent l'école et ça c'est des choses que vous ne pouvez faire qu'avec un architecte qui va vous accompagner dans ce récit et donc dans la façon dont on fait un projet c'est pas qu'une rénovation thermique c'est un changement et une compréhension de l'histoire des bâtiments dans lesquels on vit et c'est ça qu'on recherche aussi à faire comprendre dans ce plan et du rénov' c'est qu'il faut vraiment qu'on arrive à fabriquer ce récit à chaque fois qu'on travaille sur une rénovation il n'y a pas de standardisation possible merci beaucoup merci pour ces exemples et pour la ville du nord je pense que vous parlez de la ville de Gomini qu'on accompagne également dans le cadre du programme et du rénov' donc on se recroise avec les architectes exactement madame Dufort alors vous on souhaite savoir comment réussir sa cour oasis alors avec différents budgets avec différentes possibilités pourquoi c'est important d'avoir cet espace pour les enfants et comment on fait pour le réussir alors merci merci beaucoup pour cette invitation également je suis très heureuse d'être ici pour vous parler des espaces extérieurs parce que dans la question que vous vous lanciez tout à l'heure moi la réponse que j'avais envie de donner c'est il faut penser le bâtiment aussi dans son environnement et questionner aussi comment on peut en sortir de ce bâtiment si on a trop chaud dedans donc c'est un peu la réponse là qu'on essaye d'apporter avec ce projet des cours oasis donc moi je dirige le conseil d'architecture d'urbanisme et de l'environnement de Paris donc je vais vous parler de ce qu'on fait à Paris mais bien sûr il y a des conseils d'architecture d'urbanisme et de l'environnement dans quasiment tous les départements de France et c'est vraiment un acteur qui est là pour appuyer les collectivités dans ces projets avec des méthodologies et des modes d'intervention qui peuvent varier en fonction des territoires mais nos missions fondatrices c'est de promouvoir la qualité architecturale urbaine et environnementale à travers des actions de conseil de sensibilisation de tous les publics de développement de la participation des publics aussi donc la place des usagers elle est vraiment au coeur de notre démarche et de nos métiers on en a beaucoup parlé ce matin mais c'est vraiment ce qu'on porte au CIE et puis des volets d'accompagnement de formation d'aide au changement aussi de culture donc ce projet Découvre Asis finalement il était un peu fait pour les CIE parce qu'il est très transversal il rejoint tous nos sujets et toutes nos missions et c'est pour ça qu'on accompagne la ville de Paris depuis son lancement dès 2017 à l'origine l'initiative de la ville de Paris elle vient de sa stratégie de résilience donc un plan d'action qui visait à identifier les crises possibles à venir et les actions à mettre en oeuvre pour y faire face la question des îlots de chaleur de plus en plus fréquents et notamment sur le temps scolaire qui pesait sur les enfants était un des sujets et donc la piste qui avait été identifiée c'est de faire de ces cours d'école de vrais îlots de fraîcheur cette logique elle s'inscrivait donc dans cette stratégie résilience mais aussi dans toute la politique municipale qui est très engagée sur les enjeux d'adaptation au changement climatique un plan climat très volontariste un plan Paris-Pluie sur la gestion des eaux pluviales aussi qui était déjà en place et puis son plan de préservation de la biodiversité donc c'était un programme ce programme découvre-asie s'il croisait ces différents enjeux et la ville avait identifié qu'avec ses 760 écoles et collèges donc 80 hectares sur le territoire parisien elle avait ses équipements de proximité qui avaient un maillage très fort sur le territoire et agir sur ces espaces en les transformant en les renaturalisant en les désimpermabilisant ça avait un vrai impact c'était significatif pour chacun de ces dispositifs et donc la première réponse qui a été apportée par les techniciens de la ville pour transformer ces cours elle a été assez technique en fait la logique était il faut rafraîchir il faut faire des îlots de fraîcheur comment on traite cette question on amène de l'ombre on désimperméabilise les sols en mettant des revêtements qui soient plus poreux on crée des ombrières on amène des points d'eau on crée de la végétation mais elle n'avait pas questionné réellement les changements d'usage et c'est ça qui est pourtant le coeur de ces projets de cours Oasis et on a eu la grande chance d'être lauréat aux côtés de la ville de Paris et d'autres partenaires d'un appel à projet européen FEDER un projet UIA Urban Innovative Action qui nous a permis d'aller beaucoup plus loin en fait dans les questionnements autour de cette problématique de renaturalisation renaturation des cours d'école et c'est là qu'on voit je pense tout l'intérêt des lieux Rénov' à quel point un dispositif de soutien d'appui à la collectivité permet de dépasser les ambitions initiales et d'expérimenter de s'outiller de se former d'aller voir aussi d'avoir du retour d'expérience du partage d'expérience et donc dans le cadre de ce projet européen on a pu organiser un voyage d'études en Belgique et on a pu aller voir sur place un certain nombre de cours qui avaient été transformés et de comprendre qu'en fait on avait complètement fait fausse route dans les premiers projets qu'on avait mis en oeuvre et que la réponse qu'il fallait apporter c'était pas du tout une réponse technique c'était vraiment une réponse autour des usagers et que ce qui était au coeur du projet des cours Oasis c'était la reconnexion des enfants et des équipes avec la nature et qu'en tirant ce fil là qu'en leur apportant tous les éléments dans la cour d'école pour répondre à cette ambition là avec un vrai changement des pratiques pédagogiques on répondait à l'enjeu de créer des îlots de fraîcheur dans les cours d'école donc voilà il y a 130 cours d'école 130 et une même cours d'école Oasis à Paris donc l'ambition politique elle est là elle est là depuis le début la vie est très vite et très forte sur ce programme l'ambition c'est bien de transformer les 660 écoles et donc qu'elles ne soient plus comme ça lisses et plates mais qu'elles offrent des supports de pédagogie d'apprentissage pour les enfants et voilà il y a certaines cours qui sont dans la logique initiale mais depuis ce projet européen on a complètement changé de paradigme et ce qu'on apporte nous CAE c'est cette dimension d'association des usagers de co-conception avec les enfants bien sûr mais aussi avec les équipes éducatives enfin l'ensemble de la communauté scolaire on commence toujours le travail par un travail avec les enfants parce qu'ils sont vraiment au coeur du projet et ça nous permet de garder cette boussole en fait pendant tout le projet de l'ambition des enfants de ce qu'ils veulent mettre dans leur projet ensuite on élargit avec les adultes parce que ces cours d'école naturels c'est vraiment une révolution dans les pratiques il faut que tout le monde y adhère les usagers les gestionnaires les concepteurs donc il y a un vrai dialogue à mettre en place mais ça ne s'arrête pas du tout à la phase de conception en fait cette association des usagers puisque la vie de ces cours d'école elle ne commence qu'à la livraison finalement et c'est là que tout se joue en fait il y a bien sûr la phase amont la phase des diagnostics la phase de conception qui est centrale mais la co-gestion la co-fabrication Christine Lecomte donnait un exemple sur le bâtiment tout à l'heure mais sur les courroisies c'est tout aussi vrai associer les usagers à la fabrication de ces espaces-là c'est vraiment un gage de réussite des projets parce que l'appropriation sera d'autant plus forte donc impliquer les enfants dans les phases de plantation notamment pour qu'ils respectent les végétaux pour qu'ils comprennent les enjeux qui sont portés par cette végétalisation c'est central donc ces cours Oasis qu'est-ce qu'elles apportent ? donc là c'est un exemple avant-après dans une cour élémentaire du 20e arrondissement c'est un groupe scolaire en fait il y a une maternelle aussi donc c'est l'ensemble du groupe scolaire qui a été transformé cette concertation elle a permis de changer complètement la pratique de cette cour de traiter la question du genre de remettre au coeur de la cour tous les enfants et pas seulement les garçons qui jouaient au foot d'amener des espaces naturels des matériaux des choses des revêtements de sol meubles que les enfants vont pouvoir manipuler un environnement qu'ils vont pouvoir transformer au gré de leurs envies de créer avec une nouvelle topographie de la cour des éléments de surprise des éléments de motricité d'activités physiques différentes de permettre aussi aux enfants de retrouver un contact à l'eau on ne la voit pas sur la photo mais il y a une rivière pédagogique dans cette cour qui est devenue l'élément un peu de séparation entre la cour maternelle et l'élémentaire on a fait tomber les barrières et il y a plus de porosité aussi entre les différents espaces les enfants peuvent se retrouver sur certains temps et puis bien sûr ils sont au milieu de la nature il y a toujours des espaces sportifs vous ne les voyez pas sur la photo parce que bien sûr il faut préserver tous les usages et la pratique du sport reste essentielle dans les cours d'école mais on a quand même une très très grande diversité dans les usages qui est offert par ces espaces et qui rendent cette cour beaucoup plus inclusive très bien merci beaucoup le message est passé en tout cas pour les architectes nous ne les oublions pas dans la phase de programmation donc c'est bien passé et pour les écoles de la ville de Paris le programme Mediourenov sera très très heureux de les valoriser et de les intégrer aussi dans cette dynamique puisqu'elles sont tant inspirantes est-ce qu'on peut prendre une dernière question dans le public et ensuite on pourra passer à notre temps de signature avec notre partenaire Acté et La Flamme alors je veux une question au fond Bonjour merci pour vos interventions comment avez-vous pu intégrer la dimension pédagogique dans les changements bâtimentaires mais aussi dans le cadre de la cour où on peut faire cours à l'extérieur du bâtiment est-ce que vous avez réussi à intégrer des usages pédagogiques à vos à vos transformations merci c'est le coeur du travail qu'on doit mener en amont avec les enseignants pour qu'ils revoient cet espace non pas seulement comme un espace dédié à la récréation mais un espace aussi d'apprentissage apprentissage libre ou apprentissage encadré donc dans la co-conception avec eux on travaille ce volet là et on les accompagne aussi dans une redécouverte de ces espaces on les outille aussi pour qu'ils puissent se les réapproprier mais vraiment il y a une très très forte volonté aussi à la ville de Paris pour accompagner les pratiques de classe en extérieur écoles du dehors et dans les écoles dans les couvres à dix transformées ou ailleurs dans les parcs dans les bois donc c'est vraiment effectivement le centre le centre de notre travail juste dire on peut aussi l'intégrer dans l'appel d'offres quand on cherche un maître d'offres en disant qu'il y a une dimension concertation ou besoin d'avoir un accompagnement des usagers notamment parce que le chantier c'est quand même un élément pédagogique important à partir du chantier vous pouvez faire de l'histoire des maths du français de l'approche variée donc il y a plein de choses et ça en fait effectivement ça peut se rajouter et c'est vrai que s'il faut que ça soit pensé en amont l'accompagnement des CAUE là-dessus est fondamental Très bien merci beaucoup merci à vous trois je peux vous inviter à rejoindre les publics Lorna à toi nous dire quelques mots de conclusion merci beaucoup d'être là merci beaucoup bonjour à toutes et à tous donc je suis Lorna Far oui plutôt par là je m'installe là ok bonjour à toutes et à tous je suis Lorna Far la responsable du pôle action territoriale au secrétariat général des ministères donc de l'éducation nationale des sports et puis de l'enseignement supérieur et de la recherche donc j'interviens au titre de la cellule bâtie scolaire du ministère de l'éducation nationale aujourd'hui alors d'abord merci pour toutes ces interventions extrêmement riches et puis pour avoir signalé la dimension plusieurs fois la dimension de pédagogie le ministère de l'éducation nationale c'est vraiment un partenaire historique du programme et du rénov depuis le début depuis le début nous sommes vraiment main dans la main avec la banque des territoires le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires pour vraiment mettre en place des dispositifs d'accompagnement des collectivités locales notamment en matière d'ingénierie et puis de financement également donc tout à l'heure le fond vert a été mentionné il a été même porté à 2 milliards et demi à compter de 2024 et jusqu'en 2027 pour porter l'investissement vraiment sanctuariser l'enveloppe des écoles le fond vert est aussi ouvert à la rénovation des collèges et des lycées ce qui rend aussi plus cohérente l'action en partenariat plus cohérente l'action en partenariat avec la banque des territoires alors il y a deux axes finalement autour de ce programme on a une entrée fond vert effectivement les collectivités déposent un dossier au titre du fond vert et puis finalement les informations sont transmises aux partenaires notamment la banque des territoires et la banque des territoires peut mettre en place ainsi que nos partenaires des dispositifs d'ingénierie pour accompagner les collectivités mais aussi bien évidemment des financements complémentaires donc ça c'est important de le préciser mais on a aussi des sollicitations spontanées d'élus beaucoup de maires ruraux la cellule bâtisse scolaire de l'éducation nationale reçoit tous les jours des sollicitations de maires qui disent voilà moi je veux engager ma commune dans la rénovation énergétique mais je ne sais pas comment m'y prendre et donc notre rôle aussi c'est d'aiguiller d'orienter vers nos partenaires et on travaille vraiment à deux outils extrêmement structurants et qui au-delà de la massification qu'on a engagée enfin si on veut vraiment être efficace dans la mise en oeuvre de la rénovation il faut soyons honnêtes que les dispositifs d'accompagnement soient établis visibles efficaces et donc c'est vraiment tout l'enjeu de l'année 2024 c'est de faire en sorte de déployer ces dispositifs d'accompagnement auprès des collectivités locales donc il y en a deux vraiment majeurs pour 2024 c'est d'abord la charte nationale de rénovation des écoles c'est extrêmement important on la travaille avec les associations d'élus locaux ils participent au groupe de travail on a nos partenaires bien évidemment qui sont dans la salle la FNCCR le CEREMA l'ADEME le CSTB la NCT qui sont vraiment parties prenantes et excusez-moi pour ce que j'oublie parce qu'il y a une fédération inédite des partenaires autour de ce projet de rénovation des écoles ce qui est vraiment très très encourageant et donc il y a cette volonté de finalement définir ce qui est une rénovation d'écoles vertueuse pour engager la transition écologique pour engager l'adaptation au changement climatique et donc cette charte nationale elle a pour vocation finalement de préciser les grandes thématiques qui ne faut pas oublier dans la rénovation pour qu'elle soit efficace alors bien évidemment certaines et certains d'entre vous ont mentionné la mise en conformité nécessaire des établissements à ne pas oublier dans le cadre des rénovations énergétiques mais il y a aussi bien évidemment des enjeux de santé comme la qualité de l'air intérieur on n'a pas beaucoup parlé de la gestion de l'eau mais c'est une vraie préoccupation pour le ministère de l'éducation nationale et pour beaucoup d'autres ministères de se dire comment on gère l'eau à la parcelle dans les deux sens c'est-à-dire quand on n'en a pas assez et quand on en a trop face aux inondations comment rendre nos bâtiments plus résilients adapter les dispositions de construction donc il y a un vrai sujet et donc autour de cette charte nationale il y a beaucoup de débats beaucoup de finalement d'échanges avec les collectivités sur comment intégrer toutes ces dimensions de santé d'hygiène de sécurité aussi des établissements dans ces programmes de rénovation donc effectivement il faut penser global mais ça ne doit pas occulter le fait que la transition écologique ne commence pas avec la rénovation énergétique ou la rénovation des écoles et j'insiste là sur la dimension pédagogique parce que finalement on ne devrait pas attendre d'avoir une rénovation de l'école pour parler de la transition écologique et de l'économie de ressources avec les élèves et la communauté éducative dans son ensemble c'est la raison pour laquelle tout le travail ce travail de partenariat autour de la rénovation est complété aussi d'actions concrètes c'est à dire aussi de présentation aux maires et aux conseils départementaux aux conseils régionaux d'actions comme le concours Cubès qui permet aux collectivités d'engager leurs établissements dans la sobriété énergétique l'économie de ressources donc il y a un vrai accompagnement de la communauté éducative autour d'actions concrètes le passage à la caméra thermique de leur établissement les visites de chaufferie l'identification de plans d'action pour réduire drastiquement les consommations et donc ça c'est vraiment un point important donc dans cette charte nationale il y a la dimension aussi pédagogique à inclure identifier toutes les actions préalables qui peuvent être engagées par les maires en lien avec les chefs d'établissement bien évidemment et les académies pour engager des actions sobriété énergétique ce qui au passage on commence à le voir sérieusement permet une meilleure appropriation des élèves et de la communauté éducative au projet de rénovation parce que les travaux ça fait du bruit ça génère beaucoup de nuisances du bruit de la poussière ça se fait en site occupé et si on n'a pas une adhésion de la communauté éducative pour les mettre en oeuvre ça peut être un épisode assez traumatisant pour l'ensemble des acteurs donc du coup il y a vraiment cette ambition de commencer finalement avec des petits succès des petits pas autour de la pédagogie la mise en place d'actions concrètes de réduction des économies d'énergie et puis après d'aller plus loin et d'engager la communauté éducative dans les projets le deuxième dispositif qui est extrêmement important dans l'accompagnement des collectivités sera le centre de ressources que nous déployons vraiment un centre de ressources à destination des usagers locaux donc avec notamment un parcours facilité de l'usager de l'élu des services techniques lorsqu'ils sont constitués pour les accompagner vraiment à chaque étape du projet et le plus en amont possible comme ce qui a été dit aujourd'hui et donc vraiment ce sont deux objectifs 2024 très importants alors on a parlé d'objectifs de dispositifs nationaux ou départementaux la gouvernance nationale elle a été présentée par nos députés tout à l'heure et avec l'installation d'un comité national maintenant se met en place une gouvernance territoriale on commence à avoir une fédération des acteurs de pouvoir public dans chaque département autour du préfet du département au passage les préfets ont reçu une circulaire de la part du ministère de la transition écologique fin décembre rappelant la nécessité de mettre en place des groupes de travail avec les collectivités pour identifier les projets vraiment à la fois identifier les projets matures qui pourraient être éligibles au financement et puis également orienter les élus dès la phase amont c'est la notion de porte d'entrée unique vers des partenaires pour un accompagnement en ingénierie et donc voilà par exemple il y a deux jours en Haute-Marne il y avait une grande réunion où autour de la table on avait les représentants du préfet de la direction départementale territoriale de l'académie de la région académique pour le ministère de l'éducation nationale le CREMA le CSTB l'ADEME autour de la table etc. donc tous les partenaires étaient autour de la table avec des collectivités locales pour présenter les dispositifs finalement dire que il y a une fédération inédite des partenaires pour les accompagner et c'est vraiment le message que je voulais donner et 2024 c'est vraiment l'année de la mise en place de tous les dispositifs et on a bien conscience nous qu'il faudra aussi de l'animation territoriale pour faire connaître ces dispositifs voilà merci beaucoup merci beaucoup merci à tous merci à vous il ne me reste plus qu'à vous remercier de nouveau d'avoir participé à cette rencontre des partenaires donc pour les personnes qui sont ici mais également en ligne et on vous donne très très prochainement rendez-vous avec de nouveaux partenaires merci beaucoup applaudissements